Aujourd'hui, on va voir comment on compte avec des séries génératrices. C'est un outil, la série génératrice, que généralement les étudiants, les candidats à l'agrégation utilisent assez peu alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire le point sur ces séries génératrices et comment elles fonctionnent. C'est donc un internaute, c'est Nadir Bouedin, qui m'a proposé de le faire et qui m'a posé la question. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée d'en parler. Le principe, c'est quand on a une suite et on veut en comprendre les termes, on a une récurrence, par exemple, sur la suite, ou on a une façon d'obtenir la suite, et on n'arrive pas à avoir les termes à N. Eh bien, l'idée, l'idée géniale, c'est que si on ne peut pas en avoir un, autant les avoir tous. C'est fou, hein, c'est fou. Et oui, c'est la série génératrice, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les termes un par un, on va avoir un objet, qu'on appelle la série génératrice, somme de A-N, Z-N, pour N positif, où Z est un complexe. Alors, c'est le principe du seigneur des anneaux, c'est l'anneau pour les gouverner tous. Et ici, pour des raisons purement de programme, on utilise les nombres complexes, alors qu'on pourrait utiliser ce qu'on appelle les séries formelles, ici, dans le cas de X, parce que l'idée est de récupérer ensuite A-N avec la série. Comment on récupère A-N ? Avec les séries formelles, c'est fait pour récupérer les A-N, c'est-à-dire qu'on a une base formelle des X puissance N, et donc on a une famille libre, et on peut récupérer les A-N à partir de ceci. Là, il faut tout de même faire attention, et ça, c'est une série entière, c'est pas une série formelle, c'est une série entière, et pour pouvoir récupérer les A-N, il faut qu'elles soient définies sur un ouvert. Donc, il faut qu'elles aient un rayon de convergence non nul. Voilà le petit problème. Mais bon, généralement, ça, c'est un problème annexe, c'est le prix à payer, à ne pas avoir voulu mettre dans le programme, parce que je comprends, à la limite, les séries formelles. Alors, prenons comme exemple la suite de fibonaxie, dont la suite récurrente, c'est FN plus 2, égale FN plus 1 plus FN, on prend F0 égale 0, F1 égale 1, voilà, et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre FN ? On peut comprendre FN par bien d'autres moyens, attention, mais voilà. J'écris R égale FN ZN, c'est une fonction R de Z, dont on va voir qu'elle est rationnelle, et donc, le rayon de convergence en zéro, ça va bien marcher. Alors, regardons comment faire pour récupérer les FN. Déjà, calculer R, puis récupérer les FN, eh bien, on va, c'est l'idée, on multiplie R, ici, par 1 moins Z moins Z2. Pourquoi ? En fait, on se rend compte que c'est le polynôme symétrique du polynôme caractéristique de la suite. Regardez ce que ça donne, ça marche, donc, ici, on va avoir R, là, on va avoir moins R fois Z, d'accord, et moins R fois Z2. Voilà. Maintenant, on va tout regarder en coefficient en ZN plus 2, quitte à réindexer. Ici, je regarde quels sont les premiers termes de la suite, on va avoir 0 fois 1 plus 1, donc, ce 0-là, fois Z puissance 0, plus 1 fois Z. Et après, eh bien, je commence par Z2. D'accord ? Donc, ici, je peux réindexer et écrire cette somme-là, mais il ne faut pas que j'oublie le premier terme de la suite, c'est-à-dire 0 plus Z. Voilà. Ici, on n'a pas, on n'a plus besoin de regarder les deux premiers termes, mais juste le premier terme, qui est nul, donc, je peux directement réindexer et écrire FN plus 1 ZN plus 2. Et ici, je n'ai rien à toucher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Quand je fais ça, j'ai Z plus, et là, je peux mettre ZN plus 2 en facteur, et je retrouve FN plus 2 moins FN plus 1 moins FN, c'est-à-dire 0. Donc, il ne reste plus que Z comme survivant à cette histoire. Ce qui fait que R de Z, c'est Z sur 1 moins Z moins Z2. Alors maintenant, je rappelle que Φ, c'est le nombre d'or, Φ' c'est son conjugué, si vous voulez, en gros, Φ, si c'est 1 plus racine de 5 sur 2, Φ' c'est 1 moins racine de 5 sur 2, et de sorte que Φ, Φ' est égal à moins 1 et Φ plus Φ' est égal à 1. Voilà. Et donc, on peut factoriser ça en ça. Vous pouvez vérifier. Donc maintenant, quelles sont les techniques qu'on peut faire sur des fractions rationnelles ? La décomposition en éléments simples. Et donc, vous voyez que on a ça facilement. Par exemple, vous pouvez aller facilement de là vers là en utilisant ces relations sur Φ et Φ'. Pas de souci. Alors maintenant, pourquoi je me suis mis sous forme d'éléments simples ? C'est pour utiliser la formule de la série géométrique. 1 sur 1 moins Φ' c'est la série géométrique de raison Φ' et 1 moins Φ' pareil avec Φ' Voilà. Donc ce qui fait que on regroupe les termes et R, c'est la somme pour n supérieur à 0. D'accord ? À cause de ça, de Φ'n moins Φ'n si fois Zn que j'ai mis en facteur sur Φ' qui vient de là. Voilà. Maintenant, il reste à dire que c'est vrai sur un ouvert autour de 0 pour pouvoir l'identifier avec somme de Fn Zn et pouvoir dire que Fn c'est Φ'n moins Φ'n sur Φ' moins Φ' qui priment par par exemple l'unicité de la série de Taylor. L'unicité des termes de la série de Taylor qui nous permet sur un voisinage de faire l'identification. Ça, c'est la partie qui nous embête un petit peu où on regrette de ne pas avoir les séries formelles. si on avait remplacé partout Z par grand X on n'aurait pas été là. Donc, voilà un premier exemple déjà de série génératrice qu'on peut retrouver dans le carnet de voyage en analysant. On va voir maintenant un autre exemple de polynôme générateur qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrique. Alors maintenant, voici un autre exemple avec des dés. Et là, ce n'est plus des suites récurrentes linéaires parce que ce qu'on a vu finalement, on a vu toutes les suites récurrentes linéaires. C'est avec des dés et c'est du dénombrement. Alors, on va voir comment ça se passe avec le dénombrement. On a KD. Voilà. On fait un lancé de KD. Ils sont numérotés de 1 à 6 comme des dés normaux. Et on appelle grand N à 10 petit n le nombre de façons d'obtenir, quand on fait la somme des résultats obtenus, d'obtenir le nombre petit n. Voilà. Donc, ça veut dire que grand N à 10 petit n, c'est l'ensemble des casuplés d'éléments qui vont de 1 à 6 tels que I1 plus I2 jusqu'à IK est égal à N. Tout simplement. D'accord ? Et combien ça vaut N à 10 petit n ? Alors, on va utiliser les séries génératrices. Voilà, la série génératrice ici. Alors, vous pouvez aller de là à là. Bon, là, je vais aller de là à là. J'appelle P Z plus Z2 plus Z6 puissance K. C'est ça qui va m'interpeller. Donc, ben, voilà, je fais le produit K-facteur égaux à ça. Et maintenant, je vais regarder quel est le terme en Z puissance N. Alors, Z puissance N, comment l'obtenir ? Ben, il faut que je choisisse ici un élément que je vais appeler I1. Ici, il y a un élément que je vais appeler I2. Et jusqu'ici, il y a un élément que je vais appeler IK. Les IJ, ils vont de 1 à 6, forcément. Et, ce que je veux pour obtenir Z puissance N, je veux que la somme des IJ soit égale à N. Et à chaque fois, combien je veux obtenir ? je veux obtenir 1 parce que, comme chaque coefficient de mes petits polynômes ici sont égaux à 1, ben, quand je vais multiplier les 1, ben, ça va faire des produits de 1. Donc, ça va faire 1 ici. Voilà. Donc, quand je développe ça, j'obtiens ceci. Et quand je regarde ça, c'est exactement, je compte les 1, je mets 1 à chaque fois que j'ai trouvé un K-uplet qui vérifie ça, ben, ça veut dire que je suis en train de compter quand N est 10 petit n. Donc, ça veut dire que ceci, c'est rien d'autre que la série génératrice de ma suite que je cherche. Voilà. Alors, pareil, on peut se dire comment je vais faire pour utiliser cet effet d'aubaine d'avoir la série génératrice pour réobtenir les N indices petit n. et ben, maintenant, je vais travailler dessus. Encore une fois, ici, je reconnais une série géométrique de premier terme Z et de raison Z avec six termes. Donc, c'est égal à ça. C'est ça que je mets à la puissance K. Donc, je mets tout ça à la puissance K. Voilà. ZK, il n'y a rien à en faire. Le plus difficile, c'est 1 sur 1 moins Z puissance K, c'est-à-dire 1 moins Z puissance moins K. Alors ça, bon, c'est un développement connu. C'est la somme pour V supérieur ou égal à 0 de K moins 1 parmi V plus K moins 1 Z, B. D'accord ? Par exemple, pour K égal pour K égal 1 ici, ben, vous reconnaissez, ben, ici, on va avoir 1 et vous reconnaissez la série géométrique de raison Z. Après, vous pouvez regarder pour pour K égal 2, ce qui va se passer, vous allez avoir les V plus 1. Effectivement, c'est la dérivée de la série géométrique qu'on avait tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose pour vous reconnaître, c'est une formule classique. 1 moins Z6 puissance K, bon, ça, c'est encore plus classique, c'est carrément le binôme de Newton. Et donc, ça fait ça, moins 1 puissance W, donc je prends W de 0 à K, on a W par K et Z puissance 6W ici. Donc maintenant, je fais le produit de ça, fois ça, fois ça, et maintenant, ben, je vais faire le produit de ça, fois ça, fois ça. D'accord ? Je vais obtenir, je vais regarder le terme en Z puissance N que je vais identifier avec ceci. Alors, pourquoi je peux l'identifier ? Alors là, c'est carrément facile, c'est des polynômes. Vous voyez qu'on a des polynômes, donc c'est l'identification de fonctions polynomiales sur C. Là, j'identifie terme à terme. Donc, ça me fait N indice petit n égale ce que je vais obtenir en Z puissance N, c'est-à-dire quand j'aurai additionné V plus 6W plus K et que ça aura fait N. Eh bien, donc, j'obtiendrai moins 1 puissance W, W parmi K et ici, K moins 1 parmi V plus K moins 1. D'accord ? Et là, j'ai K, ici, j'ai 1 fois 1, pour ça, mais il faut que K plus 6W plus V soit égale à N. Alors maintenant, en remarquant que V plus K, ici, est égale à N moins 6W, ça me fait ma formule finale. N indice petit n, c'est la somme pour W positif de moins 1 puissance W, W parmi K et K moins 1 parmi N moins 6W moins 1. D'accord ? Parce que ça, c'est égal à ça. Donc voilà, maintenant, on va passer à quelque chose dans le principe, c'est à peu près la même difficulté, sauf qu'on va avoir ici des fractions rationnelles au lieu de polynômes et ici, des produits infinis de fractions rationnelles. Donc c'est là où ça se corse un petit peu. Mais on va pouvoir atteindre beaucoup plus d'objets à dénombrer et c'est ça qui est intéressant. une autre ouverture vers le dénombrement qui nous amène à ce qu'on appelle les partitions et d'autres types de dénombrements. Là, cette fois-ci, c'est plus comme le lancer de KD où K est bien défini. Là, cette fois-ci, K n'est pas bien défini. Voilà. Alors ça, c'est embêtant parce que ça peut être n'importe quel dé pourvu qu'on ait un lancé de n'importe quel nombre de dé, en quelque sorte, pas défini au départ, pourvu qu'on ait à la fin un nombre n. Alors, on peut imaginer ça avec des dé, d'accord, avec une affinité de dé, finalement. Mais pour obtenir un nombre n, ce sera toujours qu'avec un nombre fini de dé. Donc, je prends une suite un ici, n supérieur ou égal à 1 dans n étoiles et je vais supposer qu'un tend vers l'infini. Ça, ça va être important. Et je vais regarder le nombre de Upley. Alors, attention, K n'est pas prédéfini. C'est le nombre de Upley. I1, IK, d'éléments positifs ou nuls. Mais attention, je veux que IK soit différent de zéro, bien sûr, telle que la somme des IJ, UJ soit égale à n. Voilà. Alors, le fait qu'on a une suite dans n étoiles, le fait que IK soit forcément différent de zéro, va faire que cet ensemble est forcément fini. et son cardinal, ça va être n, grand n, indice, petit n. Alors, si la suite, c'est juste la suite un égale n, ce qu'on va obtenir ici, c'est le nombre P de n de partition de n. Donc, je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas le nombre de partitions, qui rentrent dans des tas de situations, dans le groupe symétrique, le nombre de partitions, ça va être le nombre de classes de conjugaison du groupe SN, dans les matrices nilpotentes, ça va être le nombre de classes, de similitudes des orbites nilpotentes, donc de Mn de C, par exemple, Mn de K. Donc, vraiment, c'est un objet qui a un rôle fondamental pour ceux qui ont vu le film The Man Who New Infinity sur le mathématicien Ramanujan et ses relations avec Hardy, vous allez voir qu'il travaille justement sur la limite asymptotique de P de n, donc c'est vraiment des objets fondamentaux et très profonds. Je pense que vous devriez rencontrer Major McMahon, il est le leader de la combinatorie de l'université et aussi, il est un des vos propres propres propres. Il dit que les partitions ne peuvent pas être faites, surtout P de 4 vaut 5. Alors, regardons. Donc, les IK, ça va être les multiplicités. D'accord ? Donc, 4, par exemple, je peux dire que c'est 4 avec multiplicité 1 ou 3 avec multiplicité 1 plus 1 avec multiplicité 1 ou 2 avec multiplicité 2 parce que 2 fois 2, 4, ou 2 avec multiplicité 1 et 1 avec multiplicité 2 parce que 2 fois 1 plus 2 est égal à 4 ou 1 avec multiplicité 4. Voilà. Vous avez 5 possibilités et à chaque fois vous avez des noms positifs avec le dernier qui est non nul. Voilà. Alors, bon, oui, effectivement, ça se voit avec des séries génératrices. Voilà la série génératrice qu'on va écrire comme ça. Et là, c'est violent parce que c'est un produit infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un produit infini ? On va essayer de se rassurer avec des choses plus raisonnables. Comme un tend vers plus l'infini, il n'y a qu'un nombre fini de k tel que uk est inférieur ou égal à m. M est un nombre fixé. Donc, qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais regarder ce produit qui est fini. Je vais le regarder comme une série entière et je vais tronquer cette série entière jusqu'au terme z puissance m inclus. Voilà. Et j'affirme que c'est égal à ça. Voilà. Donc, si ça, vous le trouvez violent, ça, vous allez le trouver plus naturel. C'est moins joli à écrire, mais ça veut dire la même chose en quelque sorte. Un tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, pourquoi c'est vrai ? Pareil, quand on va regarder ça, on va développer chaque facteur comme une série géométrique. Voilà. Premier facteur, deuxième facteur, k-ième facteur. Et après, les autres facteurs qui seraient là-dedans et pas là-dedans, c'est des facteurs qui vont commencer par 1 plus z puissance quelque chose de strictement supérieurs supérieurs à m. Et si n est inférieur ou égal à m, les facteurs de ça qui ne sont pas là-dedans, ils ne vont pas être pertinents. d'accord ? Alors maintenant, quand on va faire la... Quand on va chercher... Donc là, on a un produit fini, et quand on va chercher le terme en z puissance n, eh bien, le terme en z puissance n, il va nous compter, ça y est, maintenant, on commence à avoir l'habitude, tous les huplets, tels que l'on est ça, égal à m. Donc, en gros, je termine et je reboucle avec ce que j'avais dit sur les polynômes de Kronécker, où ici, la suite un, c'était la suite phi de n, dont on sait qu'elle tend vers l'infini, d'accord ? Elle est là-dedans, elle est dans l'étoile, et elle tend vers l'infini, et donc, ceci avait un sens, et le sens à y trouver, c'est ceci. Voilà. Je n'en dirai pas plus, peut-être après, je vous conseille de regarder des livres de combinatoires qui parlent de ça.